Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique donc je vais vous présenter le Cinda Dubois un avenir compromis le tome 1 de Define Wizoki donc vous trouverez la couverture là je sais pas où mais vous trouverez la couverture donc je l'ai lu sur ma liseuse mais aucun moyen de remettre la main sur ma liseuse mais je sais pas si j'aurais eu la couverture donc voilà donc je vous donne la couverture sur l'écran et donc pour résumer Cinda Dubois est une jeune fille qui vit dans le nord de la France et qui va avoir un événement tragique qui va la conduire à rentrer dans un univers assez fantastique et voilà je vous en dis pas plus c'est un petit peu le résumé en une phrase de tout le bouquin mais en tout cas c'est un premier livre que je lis dans ce genre donc bit lit et on va dire que bon je m'attends pas je m'attends pas à voir un grand un grand roman qui soit super captivant ou quoi que ce soit ce roman a été un coup de coeur voilà pour être très clair c'est un petit peu ce qui se passe avec des auteurs on va dire de qui sont pas forcément connus mais qui ont le mérite d'être très talentueux mais c'est pas tellement l'histoire qui m'a qui m'a vraiment chamboulé c'est surtout la mythologie qu'elle a mis derrière je trouve très peu d'auteurs de cette classe qui arrive à avoir une mythologie aussi avancée et aussi pointilleuse vous allez voir je vais pas vous spoiler mais en tout cas elle a une imagination qui est débordante et avec son imagination comme je l'ai dit elle a créé une mythologie très pointilleuse et il faut avoir les médiations pour réfléchir à ça elle va revoir certains clichés de nos créatures fantaisistes que l'on pourrait rencontrer dans beaucoup de romans tels que les vampires les loups-garous je ne sais pas quoi est vraiment bon effectivement déjà touché à ces clichés c'est très risqué toucher un petit peu à visualiser demain toucher un petit peu au trait de caractère des vampires ça peut être sacrilège mais en tout cas ça a été très très positif toutes ces petites retouches notamment notamment dans ce livre on ressent et c'est un petit peu et je sais un petit peu le bémol ou pas forcément le bémol mais on ressent quand même qu'il ya une oeuvre qui est au centre de cette influence parce que on sait tous que les auteurs sont influencés de d'autres auteurs on a beaucoup d'auteurs même connu un par exemple stephen king ou autre auteur contemporain ont des influences tout auteur tolkien malgré que c'est mon dieu par prédiction a eu des influences tolkien n'a pas pendu son histoire comme ça du jour au lendemain donc il a réfléchi il a été chercher des inspirations et tout auteur des influences effectivement il y en a comme stephen king ou tolkien ou bien d'autres auteurs on va dire le talent pour écrire le talent l'expérience de pouvoir camoufler cela entre guillemets et nous proposer une histoire qui ne sort pas des romans que l'on connaît et là on voit là comme je vous ai dit on ressent tout de suite l'inspiration qui vient de twilight et on sent que l'auteur et j'en ai discuté avec cet auteur là donc effectivement ce que je vous dis je pense que c'est c'est un petit peu ce que vous penserez et ce que j'ai pensé c'est tout le contraire de bella quand twilight pour moi twilight c'est un petit peu là le livre que je jetterai à la poubelle vous mettrai au feu dès le départ si je devais mourir de froid et qu'il devrait y avoir du feu à faire je pense que ce serait les premiers livres que je brûlerais mais bon comme tous les guillemusso les dix caroline ce serait les premiers que je brûlerais mais en tout cas on ressent vraiment cette influence de twilight et que l'auteur n'a pas forcément apprécié la façon dont elle a mis la personnalité de bella et édouard et là effectivement on retrouve exactement même cliché et et voilà si bon c'est un coup de coeur j'ai pas non plus été chercher les défauts personnellement dans un roman comme ça je ne cherche pas les défauts mais c'est vraiment un avis subjectif c'est un vraiment un avis très personnel voilà les deux personnages je ne citerai pas leurs noms qui sont vraiment cliché twilight et donc j'espère que le tome 2 sera aussi bien qu'il y aura des surprises mais en tout cas pour l'auteur je dis chapeau pour sa mythologie et surtout d'avoir retouché sur des clichés qui sont classiques bram stalker n'a pas inventé d'un recul à pour rien mais en tout cas c'est magnifique je vous conseille à tous ce roman qui certes il faut le dire est cher en version ebook il m'a coûté 13 euros version brochet c'est 22 euros donc effectivement les maisons d'édition font un peu chier ce sont des orchidoclastes donc voilà c'est pas de la faute de l'auteur mais en tout cas si vous avez les moyens et ou si on vous l'offre ou si vous avez de l'argent à perdre ou même pas l'argent à perdre c'est même pas de l'argent à perdre c'est de l'argent à utiliser en bonne édition achetez ce livre vous serez je pense conquis en tout cas c'est des signes pour ceux qui ont envie de lire de la bitlet et pour ceux qui ont simplement envie de découvrir ce genre voilà donc je vous souhaite à tous ah bon jeudi je crois qu'on est jeudi alors je suis en vacances c'est pour ça je connais plus les jours donc je crois qu'on est jeudi je vous aide à tous bonne lecture bon week-end et surtout profitez de vos vacances